Musique Et salut Youtube, aujourd'hui matinée en fanfare, littéralement en musique sur Twitch On découvre la démo de Theater Rhythm Final Fantasy Barline Oui parce que ça fait beaucoup de mots communs à retenir Qui est le tout nouveau jeu musical Final Fantasy Qui sort dans deux semaines sur Switch en exclu Et j'avais déjà pensé les deux premières versions sur 3DS Vraiment c'est un des jeux Je crois que ça fait partie des jeux que j'ai le plus pensé sur 3DS Ils sont juste incroyables Ils sont juste incroyables, ça reprend les plus grands n'aimes du jeu Tous les héros, tous les méchants Avec un système d'RPG, d'équipement, de rejouabilité, de plusieurs difficultés Franchement, si vous êtes fan de Final Fantasy Même si vous n'êtes pas forcément fan de Rhythm Game Ces jeux sont incroyables Et puis bien sûr, si vous regardez la rediff C'est qu'on est déjà plus en live Bah du coup n'hésitez pas bien sûr à nous rejoindre Sur Twitch avec le petit lien qui est en dessous du live De la vidéo Pour rejoindre la communauté Et voir les lives bien sûr en direct Commencez à la Twitch Fuyez Youtube Bah donc la démo vient de sortir Aujourd'hui Ce matin même Et ça va être absolument incroyable C'est vraiment un des jeux que j'attends le plus de 2021 Je sais que Luna Et on a un petit chat qui fait déjà des bêtises dès le matin Et Luna tu veux que je t'aide ? Non Non Alors ces démo vous permettent de faire vos premiers pas dans le jeu De la même manière qu'avec la version complète Vous pouvez dévouiller jusqu'à 30 musiques et jusqu'à 30 personnages A ajouter à votre équipe Donc il y en a déjà 30 sur le jeu de base Parce que Non mais tu te fiches de moi le chat Je suis obligé de faire la menace Attention je me lève Attention Prends ce chat Vous pouvez dévouiller jusqu'à 30 musiques Et 30 personnages sur votre équipe Je sais plus s'il y a 300 ou 500 musiques prévues Alors je sais pas combien il y en a Directement dans le jeu ou en DLC Parce que c'était un petit peu la foire au DLC sur le dernier Malheureusement Mais il y a déjà beaucoup de musiques de base En vrai c'est à dire rien que pour poncer tout Sur les 3 modes de difficultés différents En mode d'aventure Avec la bonne équipe Avec le bon équipement C'est juste insane Vous pouvez transférer l'intégralité de votre progression De la démo dans le jeu comblé Notamment le nombre de parties Les meilleurs scores Les personnages déverrouillés Leurs statistiques La progression des cadres de séries Et les objets obtenus Les personnages peuvent atteindre jusqu'au niveau 30 Vous pouvez gagner jusqu'à 2000 de rythme Les collectes à cartes n'apparaissent pas dans les coffres de treasure Ah les collectes à cartes C'était tellement bien ça aussi Ça permettait de faire des trucs Mais je sais plus quoi Mais il y avait le côté collection Alors On a les quêtes de séries Attends on a Ok On a juste commencé par là Alors le plus important ça va être de voir si Le jeu j'imagine qu'il peut se jouer également en tactile Bon je pourrais pas y jouer en tactile Parce que je stream Donc je peux pas avoir la console d'année main Mais il y avait les 3 modes de jeu Sur le jeu de base Qui étaient en tactile Avec le stylet Donc avec les boutons Mais il y avait encore mode un petit peu bâtard aussi Entre les deux Moi ce que je voulais voir c'est Est-ce que Option et de NM C'est pas ça On va voir s'il n'y a pas un truc de synchronisation Des tests de synchro Attends il n'y a pas un test direct Le problème avec les jeux musicaux C'est que Vu que les télés Des fois ont un petit peu de retard Le son L'affichage Il faut forcément Correctement paramétrer tout ça Alors attendez Est-ce que déjà je suis en game mode Si vous faites pas ça Sur vos jeux musicaux C'est catastrophique Attends Bon déjà j'ai pas commencé Quand il fallait J'étais pas vrai Attends Recommencer Alors La menace pantoufle C'est un nouveau Star Wars ça Star Wars Épisode 6 La menace pantoufle Alors attendez Faut faire en même temps que le son Faut pas faire en même temps que l'image Ouais parce qu'il y a un manque de synchro Attendez Donc faut fermer les yeux Le chat Fermez les yeux Remontre le son Ouais il y a une grosse synchro Attends J'ai serré fermé On reteste un coup quand même Pour être sûr Je suis en moins 15 Ça me parait beaucoup quand même Attends j'ai pas autant de lag Quand même Le dernier jeu de rythme de Namco Était justement fait à cause de ça La synchro était juste horrible Ok bon On espère que ça va bien marcher comme ça C'est à moins 14 Quand même C'est très bizarre qu'il y ait autant de synchro Au pire on remettra par défaut si c'est la merde On peut y jouer à deux Ok 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 Le problème c'est que Étant musicien Dès qu'il y a une synchro quelque part Ça me rend vraiment dingue Même si elle est très petite Allez On va tester ça directement Une fois Deux fois Donc ça permet de débloquer des personnages Et des musiques de Final Fantasy En parcouruant la tête de la saga Final Fantasy Voyager en rythme les titres précédents En gagnant de la rythmie en cours de route La rythmie que vous collectez Résionnera avec le cristal Que vous vous ferez pour briller davantage Donc ça permet de débloquer des nouveaux persos Vous obtenez une clé de titre Pour commencer Utilisable pour débloquer un titre Et y jouer Donc ça qui est cool C'est qu'il y a vraiment tout Le côté Alors On a le choix entre du FF2 FF5 FF7 FF13 FF14 FF15 Ooooooooh Et bienvenue à toi Valby Merci pour le faux Bon J'imagine qu'il n'y a pas besoin de vous demander Vous allez tous me dire FF7 c'est le meilleur Je me plie à ma communauté Faut mieux la version PS4 ou Switch Je savais même pas qu'il y allait y avoir une version PS4 Bah après Moi je dirais Switch c'est toujours bien pour les jeux au fond du lit Mais après Ça dépend des points du Alors attendez j'ai un petit souci Pourquoi ça marche plus C'est bon je vous revois Alors Débloquer ce titre a permis d'agrandir votre équipe Ok Alors si c'est comme le jeu original Il faut débloquer FF9 pour avoir Didane Parce que Didane il a beaucoup de chance Donc pour le loot c'est vraiment bien Et d'agilité Maintenant que vous avez quelques personnages Parmi lesquels choisir Essayez de modifier votre équipe Alors l'équipe ça va être vraiment important en fait Ça va pas trop changer le gameplay Mais ça va surtout permettre de débloquer des nouvelles options Si vous pouvez choisir les personnages débloqués Pour les ajouter à votre équipe Je vais essayer d'un emplacement vide Et le personnage que vous souhaitez affecter Ok Un guérisseur Ça sert à rien un guérisseur quand on joue bien Alors Oh putain les musiques Dick Ça fait zizir Donc ils commencent tous en F clairement Mais là on voit que par exemple Cloud Il est Alors il est très PV force esprit Tifa Plus agilité Agilité je crois que c'est les persos qui vont Qui convient Donc ça dépend vraiment des modes Chaque perso va avoir des avantages Par rapport à certains types Certains modes et tout Iris Donc elle est full esprit Ok Barrette Il est pas ouf Barrette en vrai Il est typé chance lui Red Agilité Force Ok Yuffie Beaucoup de chance Et beaucoup d'agilité On va peut-être claquer Yuffie en premier Parce que si c'est des niveaux run Ça peut être bien Du coup il faut mettre toujours le plus agile et le plus chanceux en premier Pour aller le plus loin possible et avoir le plus de loot Et puis Vincent Valentine Alors attendez 17-23 On va prendre Yuffie en premier En deuxième Du coup pour le reste on peut prendre des bourrins Donc on peut prendre clairement Cloud On peut prendre qui d'autre Tifa qui est plus fort que Barrette en vrai On va prendre Vincent Valentine pour avoir un Un mage On va plutôt le mettre en deuxième On peut y changer de place S'il y a beaucoup d'agilité Donc si jamais j'ai mon premier perso qui tombe en mode run On a toujours un perso agile derrière encore Et derrière on va claquer qui Tirer Tifa pour avoir encore de la force Allez Ça me paraît bien Ok On a pas encore d'objet Ni de pouvoir Mais vous allez voir le jeu est très complet Si vous connaissez pas le jeu vous savez même pas dans quel monde vous allez encore entrer Parce que pour vous c'est juste un jeu avec des musiques Mais c'est loin d'être ça C'est très très loin d'être ça Vous êtes maintenant prêt à commencer votre aventure Essayons donc un niveau musical Ok Avec mon chat on refait à Sega Star Wars La menace pantoufle L'attaque des rideaux La revanche des griffes Une nouvelle connerie L'humain contre attaque Le retour du G Aïe D'accord Direct sur FF7 Mais me jugez pas Je me pliais à ma communauté Moi si j'avais pu j'aurais pris FF6 Dans un BMS Le déclencheur approche depuis la gauche Appuyé sur un bouton d'attaque pile au moment Il s'agit de sa ligne avec les marques du déclencheur Donc là si c'est comme dans l'ancienne version Il y a trois modes Mais il y en aura peut-être plus Il existe différents types de déclencheurs Découvrons-les tous Ok FF6 Master Race Ouais C'est bon je fais des critiques Je faisais des scores de ouf à l'époque Bon a priori j'ai bien calibré Donc ces trucs là je les faisais au tactile Sur 3DS C'est plus réactif que le stick Mais là du coup je pourrais pas Parce que je joue sur manette Ok Allez Ah c'était passé à l'entraînement D'accord C'est Milton comment ça va Les boutons pour deux déclenches à la fois Ah ça c'est nouveau par contre Il est pas sur l'original Ok Bien Tout critique Bon bah voilà On est en train de 100%er le jeu déjà Il y avait vraiment des parties J'ai dit que j'avais réussi à 100%er en expert et tout C'était cool Voulez-vous revoir ce point ? Non non c'est bon C'est nickel écoute Franchement ce jeu là est abordable Le mode normal et tout est abordable pour n'importe qui Milton En plus super XP et tout En vrai c'est un jeu qui est abordable pour n'importe qui Et c'est barri Merde Merde Ça va utiliser les flèches directionnelles ? Au lieu d'utiliser le joystick en fait Mais ça marche pas Ça marche pas Bah oui Non non c'est bon On a compris Les joies pour les transports parisiennes de réseau Ah bah oui toujours Encore à Paris c'est moins pire qu'autre que ça Un FMS joue de la même manière qu'un BMS Mais voyagez entre les combats Donc ça c'est ce que je vous parlais Et ça ça permet d'avoir des beaux loots Il existe un style spécial des déclencheurs Qui n'apparie qu'un FMS Qui demande une pratique pour s'habituer Donc ça je le faisais en tactile par contre Ok Non c'est pas facile par contre Ah d'accord faut pas prendre en compte la sensibilité sur les sticks Ok D'accord ok je vois Ok il n'y a pas de sensibilité au niveau du stick Donc en fait quand ça va en haut Tu peux appuyer à fond en haut Quand ça va en bas tu peux appuyer en fond en bas D'accord La musique des victoires qui joue avant la vraie victoire C'est pas conforme à la réalité Ils sont dans le turfu c'est pour ça Ils sont dans le turfu Arli Ma lampe passe à travers tout Il me faut marrer le chibi Il faut que je m'y fasse à la ligne Il faut que je m'y fasse vraiment Ok ok Vous avez une petite idée de comment ça marche là J'ai l'intérêt de vous montrer vraiment comment ça marche En plus On peut prendre une musique une par une normalement Et il y a un mode global Qui permet d'avoir une vraie aventure Et à chaque fois je vais aller hauteur moi en fait Et dans le dernier c'était vraiment cool pour ça Essayez de jouer au titre que vous avez débloqué Ok Et bah on va voir ça Faites laquelle Il faut que tu t'y fasses Oh la 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 Cette blague Cette blague c'est pas légal C'était pas la bonne phrase ça Ce jeu de mots Ce jeu de mots Allez Dans celui là ils ont des faiblesses Ça y était pas dans les derniers Ok voir carte On peut voir la carte Décor Donc on a vraiment une carte complète et tout On voit les types Donc là vous voyez Là c'est les batailles qui sont en rouge On a le choix On peut passer sur les courses Il y a un coffre ça Je sais pas comment Ok il y a un boss là-bas Il y a deux boss Ok Donc ça va être lui et Reno Ok Bah go 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 Ok Je vous jure ça me stresse Alors Attends On peut choisir Attends parce que là je vois qu'on est en basique Est-ce qu'on peut prendre un niveau un petit peu le dessus Attends il y a une vitesse de déclencheur Attends on a pas relé ça Attends on va peut-être juste faire un truc avant Parce qu'il y a un dernier truc dans les options que j'ai pas rempli Je viens de me rendre compte ça Et ça peut être important pour le gameplay Parce qu'en fait l'affichage par rapport à ce qui est marqué Est un petit peu différent Attends Attendez Ok J'ai une petite annulation de quoi on pense tout ça C'est pas grave Prenez le temps sur les jeux musicaux De bien faire vos réglages Ah non la vitesse on peut faire qu'à la main Bon on va laisser comme ça C'est pas grave Ouais parce que les jeux musicaux Si vous réglez pas bien les options Ça peut totalement tout vous foutre en l'air Franchement le dernier jeu musical de Bandai Namco Le Tatsu J'ai oublié le long J'oublie tout le temps le long Ce qui est vraiment sympa et fun Les réglages j'ai jamais réussi à les faire correctement sur la dernière version Depuis que j'ai changé de télé Je peux plus jouer au jeu en fait J'y ai passé des heures Allez go Taiko no Tatsujin ouais Taiko no Tatsujin ouais J'espère qu'on pourra monter la difficulté quand même Parce que le mode normal il est vraiment très normal en fait Ah il va falloir s'appuyer d'accord Sous-tit prison Sous-titrage ST' 501 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 Je ne sais pas en fait mais pouvoir lancer en bas-droite en fait. Mais mine de rien il y a des trucs qui se passent en fait pendant le jeu. Ça va être tellement bien, ça va être tellement bien, ça va être tellement bien. Au milieu ? Bah oui on va mettre la caméra en plein milieu bien sûr. Et si je la mets... Parce que si je la mets vraiment au milieu, attendez. Et Nanou quand ça va ? J'sais pas, j'sais vraiment pas où la mettre à la cam. Juste à jouer comment ? Avec la manette ? Bah tu peux jouer en tactile ou avec la manette normalement. Euh... Alors attendez faut que je réfléchisse. Est-ce que je pourrais mettre la cam pour pas que ça gêne ? À la limite je serais tenté de la mettre par ici. Parce qu'en haut à gauche y'a quoi ? Y'a le titre de la musique... En vrai la caméra, si je la mets ici, ce serait le moins déconnant je pense. Ouais mais le titre est important pour les gens qui veulent le retrouver. Salut JB, merci beaucoup pour le follow ! Pour ceux qui veulent retrouver les titres et tout. On peut optimiser du coup. Direct. Alors on a récupéré initiative, influe des graves, défaut le dégâts proportionnel à la force de l'utilisateur, ok. Brise d'armure, influe des dégâts proportionnels à la force de l'utilisateur et diminue légèrement la défense de l'ennemi. De toute façon là pour l'instant on est venu tout mettre vu qu'on est pas imité en pouvoir, enfin on a que 3 pouvoirs et qu'on a que 2. Ok. Alors euh... Parce que regardez, en fait y'a beaucoup de choses qui se passent mais en bas à droite y'a déjà, y'a... En fait y'a tous les lancements de pouvoir, les remplissages de jauge et tout, vous allez voir c'est hallucinant. Du coup, on prend ça, on revire du coup les sons parce que ça me met dans la mouise. Let's go ! Kofi il vole ! Il dit d'a flinguer l'écran de ma switch LED même si y'a un écran protecteur. Mais avec l'écran protecteur ça passe hein. J'en ai rien sur la mienne ça a pas bougé. Après j'y joue jamais en portable mais bon. 5 compétences ou plus, d'accord, d'accord. Merde. Je rache au bongo aussi. Merde. Donc là vous voyez les pouvoirs qui se sont en bas à droite. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 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 Avec des persos sous level, j'vais mourir hein c'est sûr Mais c'est juste pour rigoler, c'est pour rigoler C'est le genre où tu rates un truc, tu te fais one-shot Avec des persos bas niveau Dis-lui que tout va bien Pour l'instant tout va bien Y'en a un qui est passé j'ai pas vu Ah putain Terrible Oh il est méchant le bon expert, oh il est méchant Je comprends comment ça fonctionne les jeunes quitter un truc Les jeunes c'est à utiliser avec les joystick en fait On recommence, on recommence, j'ai compris, j'ai tout compris J'ai tout compris, j'ai tout compris Ça va passer mieux Ça va passer mieux Ça va passer mieux Faut que je reprenne en fait c'est juste que Jouer beaucoup tactile sur l'ancienne version C'est depuis des années que j'ai pas joué Faut que je reprenne tout là Ah putain j'me suis chié dessus mais bien Comment tu vas pouvoir jouer les méchants dans celui-là d'ailleurs Ataque toujours bien ему Neveux L'ador Et quelque chose C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh cool ! J'ai quand même eu un B ! Je suis mort mais j'ai quand même eu un B ! Avec des persos plus solides, j'aurais pu, j'aurais pu. Je vais juste repasser un mode difficile là. Le mode expert, c'est pas encore pour moi et pas encore avec des persos bas niveau. J'ai mis quoi du coup ? Ouais, le mode expert c'est ça. L'ultime, on verra plus tard. Alors du coup, on sait à quoi s'attendre là. Par contre, c'est moins la version Deluxe Switch, c'est plus cher que la version Deluxe PS4. C'est 110€ pour la Deluxe PS4 et 88, 90€ pour l'intermédiaire. Ah ouais ? Mais du coup, je serais tenté pendant les lives de... Attendez, je vais dire ça après. Able, 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 Able. C'est parti ! 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 T'est parti ! C'est 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 parti ! vanille ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! ! ! ! ! ! C'est parti ! 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